Bienvenue à la formation sur l'application calculatrice graphique de GeoGebra. Cette application en ligne et en téléchargement sur ordinateur et appareil mobile permet de travailler entre autres sur les fonctions, les relations, les inéquations, la statistique et les vecteurs. Pour l'accès de l'application en ligne, rendez-vous sur le site GeoGebra.org, puis ouvrez l'application en cliquant sur « Démarrer graphique » ou sur « Calculatrice graphique » dans la liste des applications. À l'ouverture s'affiche la fenêtre « Algèbre » et la fenêtre « Graphique » ainsi que les claviers. Dans la fenêtre « Graphique », les axes et la grille sont affichés par défaut. Vous pouvez configurer l'affichage en cliquant sur le bouton « Propriétés » en haut à droite de la fenêtre. Vous avez l'option d'afficher ou pas les axes et la grille. Vous avez aussi différentes options pour l'affichage de la grille. Vous pouvez également choisir de cocher ou pas l'option « Approcher » de la grille. Lorsque cette option est cochée, ça permet de placer plus facilement les points sur la grille. En cliquant sur « Propriétés », vous avez plus d'options pour l'affichage des axes et de la grille. À partir de ce menu, vous avez également accès aux options « Globales » et aux options d'affichage de la fenêtre « Algèbre ». Vous pouvez explorer les différentes options que vous avez dans ces trois sous-menus. Pour les vidéos, je vais conserver l'arrondi à deux décimales. Dans la fenêtre « Algèbre » pour l'instant, je ne vais pas afficher les objets auxiliaires et conserver le tri par ordre de construction. En cliquant dans le champ de saisie de la fenêtre « Algèbre », vous pouvez saisir une fonction ou un objet. L'objet s'affiche automatiquement dans la fenêtre « Algèbre ». Dès qu'un objet est créé dans la fenêtre « Algèbre », un nouveau menu apparaît. Le menu peut être différent selon le type d'objet. Ce qui est modifié dans le champ de saisie. est aussi modifié dans la fenêtre graphique. Les deux représentations de l'objet sont reliées. À gauche du champ de saisie, vous avez un autre menu qui vous permet d'ajouter différents objets. Notez que dans les applications mobiles, vous n'avez pas l'option d'ajouter une image. En cliquant sur « Aide », vous avez une fenêtre avec toutes les fonctions mathématiques et les commandes disponibles dans GeoGebra. En cliquant sur une commande ou une fonction, celle-ci apparaît automatiquement dans le champ de saisie. Merci. 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 Lorsqu'on connaît la commande, on peut commencer à l'écrire dans le champ de saisie et après trois lettres, un choix de commande s'affiche. Pour terminer, voici aussi les claviers virtuels auxquels vous avez accès quand vous êtes dans la fenêtre algèbre. Donc, vous avez quatre claviers. Remarquez aussi que sous le clavier ABC, vous avez un autre clavier pour certaines options.